Sous-titrage Société Radio-Canada Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! C'est quoi du coup ton rapport au vélo ? Mon rapport au vélo, je suis assez, j'ai toujours été assez familier au vélo, j'ai eu plusieurs phases, j'ai fait du vélo dans ma vie et puis maintenant depuis un peu moins d'un an je viens quotidiennement au travail à vélo. Alors moi le vélo j'en fais depuis un petit moment en pratique sportive et depuis plus récemment je l'utilise aussi en pratique quotidienne. Moi le vélo j'ai commencé il y a 6 mois pendant les grèves de transport en commun. Et ensuite il y a eu la crise du Covid et du coup c'était un moyen de ne plus utiliser les transports en commun. Et du coup tu fais du vélo qu'en ville ou tu en fais aussi pour le loisir un peu à droite à gauche ? Principalement en ville sur le trajet domicile-travail. Après ça m'arrive aussi d'en faire plutôt en termes d'activité, balade, sport, mais je le considère plutôt comme moyen de transport quotidien. Dans la pratique sportive j'ai la chance de venir d'un milieu rural où il y a vraiment des belles routes, des petites collines, des petites montagnes, la nature. Et c'est vrai que le vélo ça permet de parcourir un petit peu tous ces espaces, découvrir des coins qu'on ne connaît pas forcément autour de chez nous. Mon temps de trajet en vélo est réduit. Ça va beaucoup plus vite qu'en transport en commun. Je gagne à chaque trajet je gagne 15 minutes. Donc c'est vraiment un gain de temps. Ce qu'il faut dire aussi c'est que le temps de trajet est stable. En fait en transport en commun parfois il y a des retards, des arrêts, alors qu'en vélo le temps de trajet est toujours le même. Et au-delà du temps de trajet c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable. On est en extérieur, je choisis des voies. Je n'ai pas choisi forcément le chemin le plus rapide mais j'ai choisi le chemin le plus agréable où il y avait le plus de pistes cyclables. C'est un entretien de conditions physiques au quotidien. Est-ce que tu as 2-3 conseils à nous donner pour l'entretien de son vélo ? Alors pour l'entretien il va y avoir tout ce qui va être entretien on va dire régulier. Que ça on peut faire soi-même en grande partie. Donc ça va être resserrer les freins régulièrement, gonfler les pneus. C'est important de ne pas avoir les pneus surgonflés ou sous-gonflés puisque ça peut être dangereux. Et puis graisser son dérailleur, sa chaîne. Donc ça, ça va être tout ce qui va être entretien régulier. Après je pense que c'est bien aussi de faire entretenir son vélo par un professionnel de temps en temps. Toi du coup tu as ton propre vélo ou ça t'arrive aussi d'utiliser des vélos en libre-service, location ? Alors actuellement j'ai un vélo en location longue durée. Donc ça fait 9 mois. J'ai toujours eu mon vélo, je n'ai jamais utilisé les vélos en libre-service. Et alors du coup vu ton utilisation, tu as pris quoi en compte comme critère pour justement acheter un vélo ? En fait ce que j'ai pris en compte déjà, je voulais un vélo assez confortable par rapport à l'assise, par rapport au guidon et à la selle. Et ensuite je voulais passer sur un vélo à assistance électrique comme le vélo que j'avais eu en location longue durée. Et donc là ce que j'ai pris en compte, on va dire que c'était la qualité du moteur. Est-ce que tu dirais que maintenant pour faire du vélo en ville c'est compliqué, c'est facile ? Est-ce qu'il te manque des choses ? Je pense que c'était une barrière, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps à m'y mettre pour l'utiliser dans mes trajets quotidiens. Mais au final je me suis rendu compte que ça se faisait extrêmement bien, que forcément tout n'est pas parfait mais on va dans le bon sens. Il y a de plus en plus d'infrastructures dédiées au vélo et ça se passe généralement très bien. Et même j'ai l'impression que les comportements changent entre les voitures et les cyclistes. Il y a une espèce de vivre ensemble qui commence à se mettre en place. Alors en termes d'aménagement, on veut toujours plus. Forcément après il ne faut pas attendre d'avoir les aménagements je pense pour pratiquer le vélo. Il faut qu'il y ait une forte demande pour qu'il y en ait de plus en plus. On voit que ça a évolué avec les différents contextes qu'on peut avoir. On a de plus en plus de pistes cyclables. On est loin de nos voisins étrangers mais je pense que ça progresse et j'espère que ça va continuer de progresser. C'est vrai qu'en plein centre-ville on trouve quand même assez facilement des infrastructures, des pistes cyclables. Après il faut avoir aussi les bons outils. Moi j'utilise un GPS pour les vélos quand on utilise plutôt d'autres GPS qui ne sont pas ciblés pour les cyclistes. On va plus être dirigé vers les voitures et ça ne va pas toujours être des voies adaptées. Ok, écoute merci. C'est toi. Merci. Merci beaucoup.